coucou les filles j'espère que vous allez bien on démarre la semaine, alors on démarre la semaine pas vraiment parce qu'on est déjà mardi soir mais j'aimerais bien faire un vlog cette semaine parce que j'ai beaucoup de choses à coudre et j'aimerais prendre le temps de les coudre et du coup je voulais un peu vous embarquer avec moi ben voilà pour toute pour toute cette semaine nous sommes donc mardi il est 17h05 et là actuellement j'ai encore sur la table tous les or pardon tous les tissus en fait que je n'ai pas encore rangé de la vidéo qui est sorti samedi du coup samedi dernier normalement des associations patron tissu donc donc voilà donc là on est parti on est la semaine du 1er avril et ce n'est pas un poisson la semaine du 1er avril et j'aimerais beaucoup faire plein de couture alors j'avais pour projet comme je vous avais dit de faire la blouse orchidée sauf qu'en fait je suis un peu on va dire pas déçu je dirais mais mitigé en fait du fait de la faire parce que comme j'ai pris un peu de poids et que je me sens pas super bien en ce moment j'aimerais plutôt faire des projets moins cintrés un peu plus qui sont un peu plus en fait bouffant englobant et pas voilà pas comme ça je n'ai pas encore regardé quel projet je pouvais faire et tout mais en tout cas il y a pas mal de choses à faire aussi je m'étais renseignée pour un pour un pull pardon je suis insupportable je m'étais renseignée pour un pull de petits patrons que je n'ai pas je ne sais pas alors je sais plus le nom évidemment mais vous savez c'est un pull où il ya plein d'arrêt sur images et petit interlude en fait pas du tout le pull dont je parle est le pull andrea de petit patron mais ce n'est pas du tout un pull anti gaspille alors certes il a des empiècements mais c'est pas tant pour les chutes le patron anti gaspille de chutes c'est la jupe céleste et en fait je ne fais pas ce genre de jupe donc au moins comme ça c'est réglé donc encore une fois je me suis trompé et sur le patron et sur le modèle sur le nom enfin bon tout va bien bref je vous laisse avec la suite de la vidéo un empiècement dessus en fait c'est le pull anti chute zéro gaspille ou justement il ya peut-être qu'il s'appelle gaspard en fait il ya plein d'empiècement pour pouvoir récupérer ses chutes ces tissus découpés et tout et en fait c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire cette espèce de suite parce que j'ai des tissus par exemple je vous en montrer deux alors le problème c'est qu'ils vont pas très très bien ensemble j'ai ces deux dessus c'est absolument les mêmes on dirait pas mais je vous jure c'est vraiment les mêmes et et en fait bah le truc c'est que ce serait trop bien de me faire un petit suite un petit suite avec avec ça sauf que le problème c'est que je sais pas trop mais en plus je sais pas si j'ai assez dessus quoi parce que comme je suis une grande taille toujours pareil il me faut quand même du bon métrage de dessus donc voilà donc avoir 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 que vous dire de plus les projets que j'ai sinon je vous emmène avec moi mais dans l'atelier mais en fait j'ai aussi comme projet de terminer histoire ne dit pas quand mais de terminer la blouse anna alors attendez que je vous montre est ce que je peux vous poser je vais vous poser ici permettez on se fait ça entre nous voilà hop hop tac vraiment n'est pas trop mal on n'est pas trop voir du coup je suis pas bien cadré m'excusez mais ah oui j'en étais non alors là ça va ressembler à rien là j'en étais à l'assemblage à l'assemblage de la doublure sur le je vais pas vous montrer ça donc comme je vais pas vous montrer ça je vais vous montrer les manches parce que les manches elles sont faites elles sont cool hop tac tac si je me trompe pas on est ici et on est ici gauche super bien sûr faut que je me plante sinon ce n'est pas drôle le vlog risque d'être un peu long mais comme c'est un vlog je me dis c'est un vlog d'une semaine je peux dire c'est pas parce que c'est un vlog que ça doit être long donc bon là il y a cru les manches je suis désolée il n'y a pas d'effet vraiment il n'y a pas d'effet mais mais elles sont trop belles alors la modification que j'ai fait donc c'est le patron anna de make my lemonade et en fait la modification que j'ai fait c'est ça c'est qu'à la place de bouton j'ai mis des liens voilà j'ai mis des liens j'ai taillé dans une wax que j'ai acheté à un magasin neuf en plus et le wax était vous savez souvent souvent ça fait ça alors attendez je vais essayer de retrouver bon je vais vous montrer sur la doublure du coup mais en fait souvent le wax vous savez vous avez un motif et ça part en dégradé vers un autre motif et en fait là les espèces de marguerite qui étaient fuchsia qui sont fuchsia parce qu'elles sont pas mortes en fait s'arrêter à un moment et ça allait aïe et ça allait vers voilà ce motif là tac 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 comme ça et en vrai sur le coupon c'était c'était magnifique bah de toute façon je crois que je vous l'ai montré je crois que je vous l'ai montré sur ma cci me semble de printemps donc voilà donc là bas pour l'instant j'ai que les manches donc en fait ce que j'ai fait pour les manches c'est que donc j'ai modifié plutôt que de mettre des boutons j'ai mis des liens et comme vous pouvez le voir en fait j'ai mis le poignet de manche dans le bas du tissu donc le tissu qui était vraiment différent alors que le reste que le reste de la manche était dans le haut du wax donc du coup ce qui m'a fait faire la blouse dans le contre droit fil obligé parce que du coup là le l'espèce de dégradé il était de lisière à lisière donc avec tout mon projet j'ai dû le faire dans le contre droit fil donc j'étais là mais putain donc bah pas le choix donc voilà j'ai ça ah vous savez je vous ai parlé d'une jupe qu'il faut que je découse pour mettre la doublure bah c'est elle là je suis allée la récupérer dans mon bac des projets boulet c'est elle voilà et alors voilà quand je vous dis qu'elle est transparente genre elle est transparente mais de malade mental quoi et voyez mais en fait ça parce que là vous me dites non mais franchement si si c'est parce que t'es face à la lumière c'est normal en contre jour on voit tout et tout non mais même si je suis pas en contre jour même si je suis pas en contre jour on voit tout quoi et alors ça imaginez là y'a mon bras mais d'habitude y'a mes fesses donc donc c'est donc c'est vraiment non c'était la première version de la jupe illusion je trouve que celle qu'elle a fait maintenant est beaucoup mieux et alors cette viscose elle est tellement tellement fine et fragile que c'est très compliqué et en fait la jupe me va pile aux genoux en fait voilà donc je la trouve trop longue évidemment que je la trouve trop longue parce qu'elle me va pile au genou c'est ça qui est vraiment mes projets boulet ils sont boulet mais pour pas grand chose ça il faut que je le finisse en fait parce que c'est un c'est un o alors c'est le haut je crois qu'elle a au début elle avait appelé altahir soleil je crois que c'est soleil de coûte et rêve aussi est en fait c'est le haut vous savez qui est doublé qui a un double il ya un double voilà il ya un double dessous et pareil il ya il y avait des doubles manches mais moi j'ai mis que des manches sam alors je peux bien vous l'essayer il n'y a pas de fil alors vous savez pourquoi il est dans mes projets boulet parce qu'en fait il me reste un truc à faire c'est l'emmanchure c'est posé le biais d'emmanchure une fois que j'ai posé le biais d'emmanchure j'ai terminé en fait mais non en plus le biais d'emmanchure je veux dire lui il est posé quoi il manque juste lui mais bon apparemment ici on est une fainéasse donc voilà mais je sais même pas comment je vais m'en sortir ah oui oui parce que c'est le biais oui c'est bon j'étais là j'ai fait de la merde mais non c'est bon et en fait je vais je vais l'essayer vite fait alors le tissu est trop épais donc du coup ça donne un rendu très figé vous savez ce que je trouve dommage attendez hop voilà donc en fait ça donne ça alors j'ai un haut en dessous bien sûr mais j'aime pas du tout sur moi ça me grossit de ouf en fait les formes trapèzes sur moi c'est à éviter mais de toute urgence et en fait ça c'est pas possible ça me ça me flat pas j'aime pas de tout l'encolure étroite moi j'aime bien donc donc c'est drôle j'ai parce que vraiment le tissu en plus le tissu prête un peu donc c'est très agréable c'est une je l'ai acheté au quartier des tissus et je crois que c'était une viscose une popline de viscose ou quelque chose comme ça et donc avec un genre 0,5% d'élastane quoi vraiment un tout petit peu et j'aime trop les citrons l'été et tout mais c'est pas possible quoi c'est pas possible donc donc voilà donc j'ai laissé tomber enfin j'ai laissé tomber en fait quand j'ai vu le résultat et que j'ai vu que ça me plaisait pas et que j'ai vu que ça me plaisait pas bah en fait je me suis dit à quoi pour le terminer donc donc bon bah voilà du coup il est dans mes projets voulaient et faudrait que je le termine parce que j'ai il me reste le tissu pour faire le biais quoi je l'ai il est là mais faudrait que je le termine mais en fait faudrait surtout que je le donne à quelqu'un quoi parce que parce que c'est la taille 46 dans la gamme des tailles de coup tes rêves de Anaïs et si jamais j'y pense j'essayerai de vous la mettre la gamme des tailles mais ouais et en fait du coup bah je suis vraiment en mode bon bah je sais pas peut-être que je vais le donner à mon éternel ami qui prend tous les vêtements que je ne veux plus tu vois mais je sais pas du tout c'est une viscose vraiment je la trouve excessivement jolie j'aime beaucoup de chez craftine si ce n'était que de moi je m'en recommanderais trois mètres facile et du coup bah je m'étais dit j'en ai deux mètres je vais me faire la blouse orchidée dedans blouse orchidée qui est doublée donc je l'aurai doublée avec le même tissu et mais bon j'ai un peu peur de me lancer pour tout vous dire ça c'est un piqué de coton que vous reconnaîtrez sûrement des coupons de saint pierre dans lequel j'avais fait mon un short un short sur mesure dedans j'ai fait un short sur mesure si je vous retrouve les rushs je vous les y mettrai peut-être des photos mais mais voilà j'ai fait un short sur mesure là dedans il est très beau il me va très bien bon peut-être plus maintenant maintenant que j'ai grossi mais voilà et ce fameux tissu là que je vous avais montré mille et une fois et qui est un peu qui je trouvais très difficile et associé à travailler et en fait c'était c'était dans un coin c'était sur une chaise donc voilà c'est pour ça que je les ai retrouvés ces trois là bon on se retrouve le jeudi 4 avril il s'est passé beaucoup de choses je n'ai pas cousu spoiler alerte j'ai je suis dans ma mauvaise semaine si vous voyez ce que je veux dire et du coup c'est très difficile pour moi de faire certaines choses parce que les hormones me défoncent voilà donc pour vous dire on est le jeudi 4 avril j'ai été obligé de me réveiller à 4 heures et quart du matin parce que j'étais dans une pls complet j'étais obligé de me réveiller à 4h15 du matin et et en fait j'ai décidé à 4h30 d'aller prendre un bain brûlant pour essayer de détendre tous les muscles de mon corps parce que là il fallait que ça s'arrête donc j'ai pris un bain je me suis cramé la gueule j'étais très contente mais au moins ça a détendu vous inquiétez pas voyez j'ai encore chaud pour vous dire j'ai encore chaud il est 6h30 et j'ai passé du temps dans le bain j'ai cherché des patrons j'ai un peu regardé c'était vachement cool et je prends pas souvent un bain franchement je prends pas souvent un bain c'est vraiment dans les cas d'extrême urgence quand je dois vraiment me soulager d'une douleur mais sinon j'essaye de faire attention à la planète je suis sortie du bain à 5h30 et à partir de 5h30 bon bah moi j'avais lancé une machine évidemment j'ai profité des heures creuses et que j'étais debout pendant les heures creuses donc j'ai lancé une machine j'ai tendu la machine et en fait pendant que j'étendais je me suis dit mais comme ça ça m'est venu d'un coup et en fait je me suis dit vous savez au niveau des collections capsules j'ai tendance à beaucoup en parler j'ai plusieurs vidéos à ce sujet qui sont quand même assez complète c'est des sujets que j'ai travaillé que je continue de travailler que je filme de temps en temps en tout cas je suis dans une optique où c'est même si j'ai pas inventé l'eau chaude c'est un concept que j'éprouve réellement et en fait je me suis dit peut-être que ce serait intéressant finalement à travers mes vidéos de vous proposer peut-être des centres de pdf je sais pas si ça se fait trop en tout cas ou si ça intéresse mais en fait une sorte de pdf acteur acteur actif interactif si vous êtes ordi tablette ou tout simplement à imprimer pour justement créer sa propre garde-robe ou du moins créer sa propre collection capsules en vue de faire sa garde-robe et je me suis dit que ce serait peut-être pourquoi pas mal parce que beaucoup d'entre vous m'ont dit que les vidéos les ont aidé et j'en suis mal alors plus que ravie pardon je la bougeotte parce que je glisse j'en suis plus que ravie que ça vous aider mais j'ai l'impression en fait qu'il manque un support voyez et je me suis dit peut-être que ces vidéos ce serait chouette qu'elle soit accompagnée d'un support et gratuit je vais pas vous faire payer un support ça va et et du coup je me suis dit ce serait peut-être une bonne idée mais je voulais pas me lancer parce que même si c'est un support qui fait pas beaucoup de pages par exemple je sais pas je dis une bêtise admettons il en fait cinq ou dix aller ça reste du travail j'avais pas envie de me lancer dans quelque chose pas qui ne plairait pas parce que ça peut tout à fait plaire mais dans quelque chose qui ne serait pas foncièrement utile voilà en fait c'était plus dans ce sens là que je voulais le dire ok bon il est 7h15 le jour est en train de se lever le ciel est grave c'est un truc de ouf le jour est en train de se lever j'ai programmé ma vidéo de samedi donc c'est comme je vous ai dit c'est l'association vous quand vous verrez ce vlog la vidéo sera déjà sortie parce qu'elle sort le 6 avril et je publierai ce vlog très certainement le 14 avril donc voilà peut-être que même entre temps peut-être que la semaine prochaine je filmerai encore un petit peu je sais pas trop en tout cas voilà j'ai enfin pris mon courage à demain et ça y est ma motivation à demain disons et ça y est j'ai publié enfin j'ai publié j'ai programmé la sortie de ma vidéo il faut que je la chapitre parce que là j'ai mis des chapitres un peu random mais il faut que je la chapitre et je vais me mettre du coup à la couture sachant que je vais vous faire une vidéo que je travaille beaucoup en fait je passe beaucoup de temps dessus c'est une vidéo pour réelle enfin pour vous montrer dans des j'essaye de rassembler mes idées il n'est que c'était un cas je suis debout depuis quatre heures et demie donc s'il vous plaît c'est une vidéo en fait qui va vous montrer les backstage les coulisses en fait d'un test de patron je pense que certains enfin beaucoup de couturières ont ont fait des tests de patrons ont participé en tant que testes pour une marque et savent comment ça se passe mais il y en a pas forcément il y en a que ça intéresse pas mais ils veulent bien savoir les backstage et donc c'est pour ça que je vous dis là c'est ce que je vais filmer donc j'ai vous rappeler la marque dont je vous avez parlé dans une de mes dernières vidéos où je vous ai je vous ai dit que c'était un mètre 58 couture je participe à son la réalisation de son premier patron voilà le test de son premier patron qui est en bas et est en fait je prends vraiment le temps de vous filmer et j'ai changé le format vous verrez ça quand je sortirai la vidéo mais j'ai changé le format du coup ça me demande beaucoup plus de travail parce qu'en fait je dois vraiment filmer des plans vache différents plans adaptés faire beaucoup de montage etc et et donc comme d'hab parce que je sais pas comment font les autres mais moi ça me prend un temps infini de m'arrêter dans ce que je fais de mettre la caméra de bouger la caméra d'aller ici d'aller là etc alors j'ai peut-être pas encore la main mais en tout cas mais en tout cas voilà c'est effectivement c'est effectivement très long mais je pense que ça va vraiment très très bien rendre j'ai vraiment très très hâte en fait et et puis même j'ai hâte de vous montrer comment ça se passe dans un test j'ai hâte de vous montrer le la réalisation également j'ai hâte de vous montrer elle ce qu'elle a fait est ce que moi j'en aurais j'en aurais fait avec mon tissu j'allais dire je peux déjà vous montrer mon tissu si vous voulez je sais pas oui peut-être là non donc je sais pas je sais pas où mon tissu donc c'est super j'ai dit ah il est là bas bon il est tout tout là bas j'irai le chercher plus tard mais donc voilà donc en fait c'est quelque chose qui est très galvanisant mais qui est très long à filmer donc donc je prends vraiment le temps parce que de toute façon on a le test jusqu'au 14 avril mais son patron sortira très certainement en mai donc j'aurai vraiment le temps de monter la vidéo donc ça c'est bien mais il faut que je la filme tant que je suis en train de la faire et donc il faut que je la filme entre maintenant enfin entre maintenant oui et plutôt hier que je m'y suis mise et et donc bah forcément le 14 avril qui est le rendu définitif alors maintenant pardon du coup je suis littéralement à contre jour i'm sorry Anna reprenons Anna là mon but vous voyez c'est de coudre la douce non vous voyez c'est de coudre donc la doublure du coup là c'est le haut qu'on enfile comme ça voyez et j'ai déjà épinglé voilà j'ai déjà épinglé une partie de la doublure donc ce que je vais faire c'est que je vais continuer d'épinglé la doublure surtout au niveau des des jointures là de 2 2 2 couture simplement je vais continuer d'épinglé la doublure et je vais tout coudre ensemble parce que c'est ce qu'il faut faire on va pas être dissident je vais tout coudre ensemble et ensuite je repasserai donc il va falloir que j'allume cette centrale à vapeur de mort ça en fait il met 8 ans à chauffer je sais pas pourquoi elle est longue bon c'est pas grave ça se fait mais bon on va déjà l'allumer et en fait il est doublé si vous voulez juste devant parce que derrière il ya juste une espèce de propreté vous voyez qui vient se retourner et c'est tout donc la propreté on l'a on a fait à nourrir les mouchoirs je vous montre bien quand même voilà la propreté on a fait à nourrir les mouchoirs la nature et du coup de l'autre côté bah elle est nickel coucou en ce dimanche 7 avril à bruce et il ya deux secondes la veille ou l'avant veille pour moi il s'est passé un million d'années bon j'ai réalisé tout hier je ne l'ai pas filmé en tant que vlog mais je vais filmer en tant que vidéo un test pour un patron de couture aujourd'hui nous allons couturer et nous allons couturer quelque chose de très très beau que j'ai trouvé très très beau j'ai récupéré c'est ma superbe ami ma superbe et super ami un tissu en provenance de chez craft in je vous mettrai une plus jolie photo ainsi que sa composition parce que je l'ai oublié de chez craft in hop là voilà qui est de la maille comme vous pouvez le voir assez extensible à jouer mais bon rose vieux rose donc trop belle j'aime trop et dedans alors je n'ai je n'ai pris trois m voilà parce que moi je ne fais pas les choses à moitié et donc dedans je vais me faire le pull alors je comptais me faire potentiellement deux pulls à voir si les deux rentrent je suis pas bien sûr je pense que pour que les deux rentrent il va falloir que je coupe les manches dans le contre droit fil c'est pas très grave parce que le pull que je veux je veux me faire et le pull sakura de craft in d'ailleurs qui est dans la box qui était dans la box du mois de février il me semble et du coup ce que je vais faire c'est que je vais mesurer parce que si le pull peut ne me prendre que on verra mais un mètre 50 de tissu sur mes trois mètres ben c'est super parce que comme ça j'aurai un mètre 50 pour faire un autre pull en tête simplement sachant que il n'aura pas des manches bouffantes comme ça un on voilà je vais essayer de un peu réduire l'ampleur et et en plus de ça comme je vous ai dit oui et au pire je le ferai dans contre droit fil parce que même s'il a des manches bouffantes alors le tissu n'est pas bi extensible en fait dans l'autre sens il est extensible à peut-être 10% peut-être quelque chose comme ça mais alors que dans le sens du droit fil il est vraiment très très extensible donc je vais voir je vais voir comment je me débrouille je pense qu'il va gratter c'est pas grave ça me dérange pas plus que ça alors ouais alors moi ça me dérange pas du tout les pulls qui grattent moi ce qui me dérange c'est les pulls qui piquent donc c'est à dire que la laine qui vient et qui pique là comme ça oh ça me dérange et ça me fait monter la suée tout de suite mais les pulls qui grattent à cause du lurex ah ouais parce que du coup bah c'est du lurex comme vous pouvez voir ça me dérange pas ça c'est pas c'est pas un souci mais je pense qu'il va gratter donc si jamais parce que rien que quand je passe comme ça il gratte je n'ai pas encore imprimé le patron donc c'est un patron que je vais imprimer et modifier parce que je ne rentre pas dans la gamme des tailles de crafting ils vont jusqu'aux 48 je crois que leur leur plus grand tour de taille c'est 93 un truc comme ça 93 96 93 je crois donc je vais devoir bien regarder le patron et je pense en fait tout simplement me baser sur le tour de poitrine et en fait dessiner une ligne toute droite voir alors je vais plutôt dire toute droite parce que en fait je vais faire en sorte qu'ils tombent peut-être pas forcément sur mes hanches je sais pas je sais pas trop encore où je veux qu'il tombe parce que j'ai un pull je vais vous le chercher j'ai un pull alors ce n'est pas moi qui l'est fait évidemment je lâche du commerce en fait je trouve qu'il a la longueur parfaite alors attendez je vous descends un petit peu normalement là vous vous êtes assez descendu donc je trouve qu'il a la longueur parfaite vous voyez donc si je le mets bien sûr les épaules hop donc il s'arrête à voilà donc en gros le pull il me il me prend pas du tout les hanches donc effectivement c'est un pull qui est un peu bouffant et qui est littéralement voyez ma ceinture là la ceinture de ma jupe ben en fait voilà il s'arrête là donc j'aimerais que le pull sakura dans le maximum des cas s'arrête par là aussi donc il ya moyen même que je le raccourcisse parce que comme vous pouvez voir ce pull en réalité est vraiment très court donc c'est avant ça c'est le pull mais enfin de ma vie de mes rêves le jour où je n'en aurai plus je le ou enfin je n'en aurai plus ou en fait il sera décédé je le dépiauterai je le couperai je le patronnerai pour que ce soit pour que ce soit vraiment le le patron de mon de mon pull favori tu peux me dire je peux déjà le faire maintenant je peux déjà le repatronner mais voilà sachant que l'extensibilité du tissu elle est pas ouf hein là dessus c'est de la maille mais vous voyez elle est pas c'est pas hyper extensible quoi donc donc vraiment ça demande pas une grosse extensibilité de maille contrairement à certains pulls du commerce ou quoi donc c'est parfait oh oh Sous-titrage MFP. Je suis ravie, j'ai découpé toutes mes pièces, il ne me reste que ça en chute. Alors, en chute, parce que j'ai optimisé mon coupon, il me reste 2 mètres. C'est un truc de ouf. Enfin, non, pas 2 mètres, il me reste 1m85. C'est un truc de malade. Ce pull m'a pris sur mon coupon de 3 mètres. Après, j'ai une grande lèse, mais sur mon coupon de 3 mètres, ce pull m'a pris 1m20, 1m15 du coup. C'est un truc de fou. Et je n'ai raccourci aucune partie ici. La seule chose que j'ai fait, c'est sur la ceinture qui est ici. Donc, normalement, on va la replier comme ça et on va la coudre là. En fait, sur la ceinture, la seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé 1 cm en bas, 1 cm en haut. Parce que comme j'ai un petit buste, ça ne servait à rien que je fasse une ceinture qui soit très large. Donc, voilà, c'est la seule chose que j'ai fait. Attendez, laissez-moi regarder avec la règle à l'endroit de préférence. J'ai 12 cm de ceinture. Oui, voilà. Bon, j'aurais dû avoir 13. Là, j'ai 12 cm. Bon, c'est pas mal. Et donc, la vente d'encolure est super. Je suis très, très contente. Coucou tout le monde. Bon, je ne sais pas quand est-ce qu'on est. Je vous le dis, je suis perdue dans le temps et l'espace, littéralement. Je ne sais pas quand est-ce qu'on est. Alors, j'ai été prise ce week-end. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, ce week-end est lundi d'une fièvre couturesque. En tout cas, je vous insérerai des vidéos, je me décale, je vous insérerai des vidéos, une vidéo notamment, ici, portée, peut-être d'une même. Et j'en ai fait un réel d'ailleurs sur Instagram. J'ai fait le pull, c'est ce que je suis en train de plier et de ranger. J'ai fait le pull Sakura de Kraftine qui était dans la dernière Kraftine Box. Je crois que c'était celle de février. Et je l'ai fait dans la maille de Kraftine, qui est celle-ci. Là, elle est à l'envers, mais en gros, qui est celle-ci. En fait, le truc, c'est qu'au début, je me suis dit, ouais, tu vas faire un vlog, il va être hyper carré, hyper ceci, hyper cela, tu vois. Tu sais, je me suis un peu inspirée des nanas, que ce soit de la couture ou d'ailleurs, qui font des vlogs et tout. Donc, je me suis dit, vas-y, je vois comment il faut faire. Je nage, voilà. Je nage totalement. C'est un truc de malade. Donc bon, tout ça pour vous dire que vous l'avez vu, j'ai fait le pull deux fois. Dans la petite maille, ainsi qu'en Milano. Alors en Milano, j'ai un gros souci. C'est que la ceinture est trop petite. En fait, l'idéal dans celui en Milano, il faudrait que je... Je n'ai plus de tissu, bien sûr, évidemment. Mais si j'avais eu du tissu ou du bord code blanc, en fait, il aurait fallu que je reprenne en faisant la ceinture moins petite. Parce que du coup, le haut blanc a tendance à beaucoup froncer. Mais ça se voit, ça tire. Je n'aime pas trop, en fait. Donc bon, ce n'est pas très grave. Mais c'est le petit point que je vois. Il faut vraiment une maille... Ça s'appelle comment une maille ? Ce n'est pas molle, c'est souple ou je ne sais pas quoi. Une maille légère pour faire ce pull. Parce que le Milano, je me suis dit, ça va rendre super bien. Le cache-cœur et tout, machin... Ce n'est pas adapté pour du Milano. Et pourtant, il est à 50% d'élasticité, alors que cette maille, la maille que je vous ai montrée, est à 30%. Enfin bon, ce n'est pas grave. Je vais quand même le porter, parce que je l'aime. Donc, écoute, c'est le principal. Où j'en suis ? Où j'en suis ? Alors, je me suis dit que j'allais filmer, sauf qu'en fait, on voit zéro couture. Littéralement. À un moment, j'ai filmé ma machine à coudre, j'ai fait un plan et tout, machin. Mais en fait, on ne voit rien. À un moment, bien sûr, mais vraiment, l'erreur du débutant. J'ai filmé moi en train de repasser. Il y a de la buée sur la caméra, je n'avais pas vu. Voilà ! Donc, en fait, je me suis dit, il faut que tu arrêtes. Soit tu fais des belles, bonnes vidéos, soit tu ne fais pas en fait. Parce que je me suis dit, ça va être trop cool de passer du temps ensemble, de faire des vlogs et tout. Oui, bah écoute, c'est trop cool. Bah, visiblement, je n'arrive pas à m'en sortir là-dessus. Bon, ce n'est pas grave, je vais quand même publier le vlog, il n'y a pas de problème. Mais je vous promets vraiment, vraiment pas du résultat. Là, c'est sûr. Prochaine cousette. Alors, aussi, je voulais vous dire, c'est oufissime, parce que je ne fais, pour l'instant, aucune pièce de ma collection Capsules Printemps. C'est incroyable, quoi. Mais je me suis encore fait la réflexion, il n'y a pas très longtemps, parce que juste, il n'y a pas très longtemps hier. Parce qu'en fait, j'ai imprimé le patron du gilet Isidore, de Petit Patron, en 46. Et en fait, je me suis dit, mais ça non plus, tu n'as pas dans ta CC. Pourquoi ? Pourquoi ? 46, pour vous dire, c'est 110 de tour de poitrine, je fais 110. 102 de tour de taille, je fais 100. Et 126 de tour de hanche, de grande hanche, et je fais 128. Sachant que pour ce gilet, il faut se baser uniquement à son tour de poitrine. Et je fais pile 110. Donc, c'est parfait. Et alors, vous avez vu, il y a plusieurs modèles. J'espère que ça va faire le focus. Il y a plusieurs modèles. Il y a avec la ceinture volante qui est nouée. La ceinture volante, enfin, nouée devant, nouée derrière. À chaque fois, il se ferme en kimono. Vous avez des manches classiques ou des manches bishop. Et là, le modèle portefeuille, c'est celui que je vais faire. Alors, je vais le faire en cours, mais avec manche bishop, comme ça. OK ? Donc, voilà. Je vais faire ça. Et comme il me reste énormément d'ici, je vais le faire là-dedans. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Ce qu'il faudrait aussi que je continue, c'est le test de mon patron. Parce que j'ai promis à la créatrice de faire deux modèles. Et en fait, il faudrait que je fasse le second modèle, tout simplement. Il faudrait que je fasse le second modèle et que je prenne des photos. et que je lui envoie les photos. Mais en fait, il faudrait que je repatrone une partie du vêtement. Parce qu'on va dire que dans le vêtement, il y a les hanches, en fait. À un moment, le vêtement tombe sur les hanches. Et en fait, c'est la partie hanche qu'il faut que je repatrone. En fait, c'est sûr que ça. Bon, je pense que ce sera tout. Bah, écoutez, par contre, ça ne me prend rien. Et apparemment, j'arrive plutôt bien à vous filmer quand j'épingle sur le tissu. Donc, bah, écoutez, on va peut-être repartir là-dedans. Ah oui, je vous montre les chutes de Sakura. Attendez, bougez pas. Est-ce que c'est juste là ? Je vais vous tourner. Hop là. Pardon, il y a mon âge. C'est pas terrible. Alors, les chutes de Sakura. Donc, ça, c'est le premier, le rose que j'ai fait. Donc, vraiment, je m'en suis plutôt bien sortie. Donc, le deuxième, il y en a un peu plus. Voilà. En vrai, je vous dis que je ne peux pas refaire la ceinture. Non, je ne vais pas pouvoir refaire la ceinture. Parce qu'en fait, vous voyez, il y a des liens comme ça. Enfin... Ah non, je ne pourrais pas refaire la ceinture. Non, non. Je pourrais peut-être en refaire une sur les deux. Mais... Et encore. Le gilet Isidor est quand même assez grand. Il est... C'est un gilet loose. Et... De toute manière... Alors, attendez. Donc, moi, je n'ai pas touché à la stature. Je fais le cours. Mais je n'ai pas touché à la stature. Et pour vous montrer... Vous voyez ? Et c'est le cours. Il m'arrive à mi-fesse. Et c'est le cours. Et j'ai regardé le long. La version longue. Et la version longue, elle arrive en dessous des genoux. Voilà. Mais... C'est... Alors, même s'il faut de la maille et tout pour le faire. En vrai. Si j'arrive à avoir de la maille très jolie. Un peu inspiration japonaise. Franchement, le long, ça peut me faire un très très joli kimono. J'ai les chutes de mon gilet Isidor. Sachant que j'ai eu le luxe de me couper deux poches. Oui, j'ai repris les poches de Joséphine de Atelier Berni. Parce que je les trouve parfaites en termes de taille. Donc, j'ai repris les deux poches. Et je vais les coudre sur les côtés, forcément. Je suis désolée. Du coup, je suis tombée en rate de batterie au moment de filmer. Enfin, au moment. Pendant que j'ai filmé la découpe. Du coup, je ne peux vous montrer que les chutes. Pardon. Je pense que je vais arrêter ce vlog ici. Je vous explique pourquoi, en fait. Je vous ai un peu parlé de Isidor. Je vous ai parlé de plein de choses. Mais, en fait, si je mets en plus dans ce vlog la réalisation d'Isidor. En fait, le vlog fait une heure et demie. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais l'arrêter avant la réalisation d'Isidor. Et je ferai une autre vidéo sur la réalisation d'Isidor. Un peu plus détaillée, on va dire. Mais toujours sous format vlog. Donc, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. C'était super chouette. J'espère que l'espèce de format vlog un peu décougie vous a pas trop dérangé. J'avoue qu'en fait, quand on a une activité professionnelle à côté, quand on vlog, c'est très compliqué. Parce qu'on vlog le matin ou le soir. Et en fait, je me perdais à un moment dans ce que je vous avais dit et tout. Donc, je me suis dit, oh là là. Et quand j'ai fait le montage, j'ai dû couper plein de... Parce que j'ai commencé à monter la vidéo. En fait, j'ai dû couper plein de moments. Parce que je me disais, mais en fait, je m'en sors pas littéralement. Donc, j'essaierai aussi de faire des vlogs vraiment axés sur des thèmes. Parce que juste vous suivre dans ma semaine de couture... Juste me suivre, pardon. Dans ma semaine de couture, je suis pas sûre que ça rende vraiment quelque chose. Donc, voilà. En tout cas, c'était pour vous dire tout ça. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et j'espère à très bientôt. Bye !